... Avec un coup coupé, arrête un peu la balle, alors que le coup lifté l'a fait gicler. Bien servi Ace. Il termine là-dessus pour éviter. C'est pas évident comme ça d'attaquer face à un joueur dont on sait qu'il est assez à l'aise sur cette surface. Là, il n'y a pas de problème sur cet enchaînement. On le disait. Ah c'est passé dans un trou de souris A côté de Paul Anacone John McEnroe Paul Anacone qui est l'entraîneur Depuis son passe vous le savez maintenant Et bien servi pour l'américain Qui revit 950 à peu près Donc vous voyez ça fait qu'à une belle petite somme Et c'est très généreux de sa part d'avoir pensé Sans problème Je s'en passe Le voilà qui mène deux jeux à un face à un Fabrice en taureau Dont on va un petit peu C'était peut-être un peu juste là effectivement Ou des coups de débordement Ou des coups d'attente Et c'est là qu'il commet ses fautes Donc un jeu de jambes qui doit se régler Il n'a pas besoin Pitzampras de tenter trop De risque pris Tennis pourcentage Il faut qu'il applique un peu plus ici Voilà vous voyez c'est un 3 coups C'est parfaitement joué Sans trop de risque Magnifique Après toutes ses premières balles Ce qui est bien différent De ce qu'il nous avait montré l'an dernier Où il avait souvent souvent Traîné à fond de coup Et ça l'avait Fabrice en taureau au service Qui est mené 3 jeux à 2 Verset 1 Comme je vous le dis J'ai eu Je vous en t'ai Je vous en t'ai Je vous en t'ai J'ai eu J'ai eu Je vous en t'ai Je vous en t'ai Il y a encore une balle à sauver. Ah oui, bien fait, de la part de Pete Sampras qui a vu que Fabrice était fixé là-bas de l'autre côté. Il a décourté au maximum les échanges et prend sa chance dès qu'il le peut. Eh oui, magnifique, il sait le faire aussi. Il sait le faire aussi, il ne veut pas s'éteindre. C'est quelque chose d'inefficace. C'est tellement bien servi. C'est aussi le baromètre de Pete Sampras dans les matchs importants. Dès le début, il frappe ses balles, ses premières. C'est super bon de voler tout ça. Comment il est campé sur ses appuis-là ? Jeu pour Pete Sampras. Si on porte la première manche au score de six jeux à trois et qui va une nouvelle fois, je pense, faire corder sa raquette. C'est déjà la troisième qu'il envoie là-bas. La troisième mondiale, là, qui prédomine. Voilà un des premiers enchaînements de Fabrice Santoro. Le 57 mondial et qui est donc en pleine progression. Il partait de loin. C'est magnifique Fabrice, magnifique. Sur le passing. Sur le passing. Et ça aussi, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais les deux facettes qu'il alterne parfaitement depuis le début de la saison. C'est-à-dire l'attaque et la défense. Pour l'instant, l'Américain l'a plutôt mis sous l'été noir et a fermé. Service volé. Un peu de fond de cours. Un peu de tout. Il a choisi un mauvais moment. Il a choisi un mauvais moment. Il a fait des vues. C'était pas mal tenté, mais c'est dans le couloir. Retour très court, sans problème pour ce central. Bousculer le numéro 1 mondial. Et voilà. Il fallait brasser cette balle d'une manière très vive. Il l'a fait exactement comme il le fallait dans les pieds. Bien joué. Et puis de s'embrasse. On bat le Fabrice Santoro. C'est quand même trop court, la relance. Là, il avait une réelle chance Fabrice. Elle est belle. Oui, superbe là. Il était loin du filet, puis de s'embrasse. Ah oui. Quelle deuxième balle, il y a des livres. C'était ça, le bras qui est passée. C'était 40A. Et un S derrière. Pour prendre l'avantage. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je voyais mal embarquer la fabrique 40-0 Je, 5 passes Eh bien la première balle depuis que 100 passes Ah oui Ah c'est courageux Il se bat sur toutes les balles Fabrice Oh il avait anticipé du mauvais côté Mais comment il a repris ses appuis Oh là là Je suis en gagnant une nouvelle fois Je sens pas C'est lui qui prend le service de son adversaire Oh là là Magnifique Il est à la fois entre un peu forcé et un peu retenu Ah oui sans problème cette conclusion Cette fois c'est fait 7 jeux d'A5 dans la deuxième orche Je crois que c'était pour créer de l'électricité Ouf, sur la ligne Eh oui le contre-pied Non C'est dans le couloir Il est reparti à l'assaut Ah oui Sans problème Le coup de confiance là Chez l'américain sur l'attaque de coups Non ça reviendra pas Et jeu sans phrase Ce qui a fait avoir emporté Et Santoro Mais là nous sommes en direct Avec quel bonheur Nous allons retrouver Lionel Chamoulot Et Jean-Paul Lotte Pour la fin de cette rencontre Merci messieurs Effectivement Pete Sampras Qui s'est détaché Il a pris deux fois déjà le service De Santoro Dans cette deuxième manche Bon c'est assez clair Même si Fabrice a tout essayé Dans la deuxième manche Il s'emprince à de la marge Et oui Même s'il se bat Remarquablement Fabrice Regarde l'échauffement là Sur la série de l'homme Ça sort Et Fabrice qui marque Et quand on tape Sur ce genre de balle liftée Là c'est à la bonne hauteur pour lui Entre la hanche et l'épaule Allez Ah oui Celle-là elle est dedans Étonnant alors Celle-là en revers est plus efficiente Oh là là Alors là il s'éclate Pete Samprasse Oui 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 Il se régale quand même Avec plaisir Quand il est sur la 40-0 Ah il est échappé 40-0 40-0 Magnifiquement exécuté En variant Alors c'est pas assez appuyé Pour inquiéter Pete Samprasse Cette attaque C'est d'être agréable De sortir D'écouvrir cette savaquette Voilà la deuxième balle de match Magnifiquement amenée Oh le champion est en pleine forme Oh magnifique Et c'était un symbole cette image de Fabrice Santoro A terre sur la balle de match On se posait des questions quant au numéro 1 mondial Et bien il est là Il est bien là Il s'est sorti remarquablement D'un match qu'on a annoncé Cage pour lui En 1h56 Il bat Fabrice Santoro 3 petits 7 6-3 7-5 Merci